Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une présentation d'un objet, donc ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de présentation donc voilà, c'est un objet que je suis très contente de vous présenter alors, tout d'abord pour la petite histoire, il y a toujours une petite histoire dans mes trucs j'économise désormais pour quelque chose, donc j'économise, j'ai besoin de beaucoup d'argent mais avant de faire vraiment les grandes économies, j'ai décidé de m'offrir une seule chose une chose que je voulais vraiment, qui me donnait envie et qui est sortie il y a pas si longtemps que ça donc je vais vous montrer tout de suite donc voilà, donc c'est une figurine Pop, donc Harry Potter donc en fait c'est des figurines vinyles, comme on appelle ça, c'est écrit là donc voilà, il y en a qui sont, enfin ça existe depuis longtemps, mais là elles sont sorties pour Harry Potter donc voilà, je vous montre d'abord la boîte donc la boîte, ici vous voyez écrit Pop, Harry Potter, donc c'est la figurine numéro 8 donc moi j'ai choisi Harry en tenue de Quidditch alors je vous montrerai au dos les autres qu'il y avait après donc ici vous avez écrit Harry Potter Harry Potter, après il y a écrit les noms, donc figurine en vinyle donc plus 3 ans donc ici vous avez la figurine, donc elle est un petit peu plus petite que ce que j'imaginais je l'imagine un poil plus grande en fait donc voilà, je vous la montrerai en détail après donc ici sur le côté pareil, écrit Pop et ici Harry Potter avec ici toujours le numéro et Harry bon en dessous on s'en moque ici une belle petite image de la figurine au dos vous avez donc toutes les figurines qui existent il en manque juste une donc vous avez tout d'abord celle de Harry donc la normale, donc en fait sur cette figurine c'est Harry qui est normal et qui a sa baguette dans la main ensuite vous avez Ron, Hermione, Dumbledore, Rogue, Voldemort et Hagrid donc si je m'en rachète je prendrai celle de Harry en normal de Ron, de Dumbledore et de Hagrid donc celle que j'aimerais surtout ce sont ces deux là donc il y en a une autre qui est exactement la même que celle-ci sauf que Harry tient l'épée de Gryffondor donc j'ai hésité entre celle-ci et celle d'Harry qui tient l'épée mais sur celle-ci je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails et en plus c'est une édition un peu spéciale qu'on ne trouve pas vraiment en magasin en fait il faut surtout la trouver sur internet donc voilà du coup je la trouve quand même beaucoup plus belle donc on va tout de suite ouvrir la boîte et voir la figurine donc voilà la figurine très très belle figurine donc voilà la figurine que je vous présente ici donc les détails sont hyper beaux vous pouvez voir la cicatrice donc voilà les lunettes la cicatrice très bien faite donc je vais allumer la lumière pour que vous y voyez mieux je vous pose la petite figurine ici et je vais allumer la lumière donc voilà donc on y voit mieux comme ça donc voici la figurine donc vous pouvez voir la cicatrice donc c'est je crois la seule figurine où il tient deux objets en tout cas c'est le de Harry donc le Nimbus 2000 donc très bien fait c'est une très belle réplique du Nimbus avec écrit ici tout petit alors j'arriverai pas à faire la mise au point mais ici c'est écrit en tout petit Nimbus 2000 donc voilà je ne sais pas faire les mises au point avec un iPad c'est super cool enfin voilà ici il est écrit Nimbus 2000 voilà ensuite les lunettes ici il tient le vif d'or donc voilà avec les ailes comme s'il venait de l'attraper donc c'est super beau ensuite vous pouvez voir ici le symbole donc en fait il a la robe de Quidditch donc le symbole de Gryffondor les chaussures de Quidditch voilà donc au dos il n'y a pas son nom sur la cape après les cheveux bon voilà donc c'est une très très belle figurine je ne regrette absolument pas mon choix et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté donc voilà je vous les recommande fortement ces figurines donc voilà toutes celles qu'il y a donc voilà elle m'a coûté 21 euros en tout parce que c'est une un petit peu plus rare on va dire et que j'avais les frais de port donc du coup voilà elle m'a coûté mais une normale en général ça coûte dans les dans les 10 euros et celle-ci m'a coûté 15 euros je pense quelque chose comme ça mais je ne regrette pas du tout elle est vraiment super belle les détails ils sont super la petite main toute mignonne petit vif d'or enfin c'est vraiment super beau voilà pour vous montrer un peu alors attention suspense en dessous il y a écrit bon bah Warner Bros truc normal made in China c'est super donc voilà donc vraiment ce sont des très belles figurines si vous hésitiez comme moi à en prendre je vous en recommande fortement ça fait très beau dans une collection je vais la remettre dans sa boîte dans sa boîte ça fait très très beau c'est un très bel objet de collection et je trouve ça assez sympa moi je voulais avoir dans ma collection en fait je voulais avoir une collection variée pas que des objets pas que des paperpops je voulais vraiment de tout donc je pense que dès qu'il y aura un truc Harry Potter qui sortira à l'effigie d'Harry Potter j'en achèterai au moins un comme ça voilà j'ai un peu de tout dans ma collection et bah je trouve que c'est bien d'avoir une collection variée donc je suis super contente donc voilà c'est tout pour cette vidéo qui était assez rapide donc bah on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à commenter si vous avez des questions sur la figurine quoi que ce soit et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt